... Il était 7h20 ce mardi lorsqu'un commando d'au moins 4 individus armés enlève à son domicile le responsable d'un office de la Poste des Quartiers Nord. Les brigands l'ont menacé et forcé à se rendre dans les locaux de l'agence des Egalades afin d'en ouvrir les coffres. Une fois sur place, les braqueurs se sont retrouvés coincés par un système de temporisation. Même si les systèmes de sécurité se sont avérés efficaces, les syndicats déplorent un manque de sécurité active. La Poste est un des derniers endroits où il y a de l'argent présent de partout. Donc forcément, ça attire les convoitises. La Poste prend des mesures de sécurité passive qui sont nécessaires. Mais nous, syndicalement parlant, on ne trouve pas cela suffisant. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait une sécurité active qui soit faite. C'est-à-dire des brigades d'intervention, un peu sur le mode comme à la SNCF, d'avoir une genre de police interne qui serait là pour effectuer une surveillance beaucoup plus accrue et permettre aussi d'éviter l'envie de venir se frotter au bureau de Poste. La dernière tentative de braquage d'un bureau de Poste remonte au mois d'août dernier dans le 14e arrondissement. Les investigations ont été confiées à la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire. L'office du 15e arrondissement, fermé pour la journée, réouvrira ses portes aux horaires habituels ce mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada